... Bonsoir à tous ! On finit la journée en beauté. Maintenant, avec question pour un champion. Je vais vous dire un mot de la cagnotte. Bon, ce n'est pas l'essentiel. On vient d'abord pour s'amuser, pour tester ses connaissances, sa culture générale. Mais il y a une jolie cagnotte. D'autant plus jolie. Écoutez bien, les amis. Elle n'a pas été gagnée, la cagnotte de question pour un champion, depuis 100 émissions. Ça arrive très rarement. Dans l'histoire du jeu, ça a arrivé très peu. Elle est ce soir de 40 000 euros. 40 000 euros. Et quelqu'un va bien finir par la faire tomber. Peut-être parmi nos candidats de ce soir. Voici Frédéric de Nîmes. Clément de Paris. Martine de Bordère dans les Pyrénées-Atlantiques. Et vous retrouvez, Timothée, de Caen. Comment ça va ? Ça va bien. Petite cagnotte de 40 000 euros. Ça se tente quand même. Bon, je sais qu'il faut enchaîner 5 victoires. Ce qui n'est pas... Timothée, vous en avez une quand même déjà. C'est un début. Bon retour parmi nous, Frédéric. Merci. Frédéric. Frédéric a déjà joué à la question pour un champion. Mais c'était au siècle dernier. C'était au siècle dernier, oui. C'était en 1990. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Mais où étiez-vous pendant tout ce temps, Frédéric ? Alors où j'étais ? Je m'entraînais. Je me prépare pour revenir. Alors Clément, Martine et Timothée, attention. J'étais au lycée. C'était les masters juniors à l'époque. Incroyable. Donc vous avez joué avec votre lycée ? Oui, tout à fait. Et vous revoilà 30 ans. Voilà, c'est ça. Un petit revivre. C'est génial. Oui, comme ça les enfants pourront me voir. Mes enfants ont l'âge que j'avais quand je suis passé. C'est rigolo, c'est symbolique. Comment ça s'était passé il y a 30 ans ? Ça s'était passé moyennement, mais c'était très convivial. On était avec les amis de lycée. On avait fait un joli périple à Paris. C'était un bon moment. Oui, un très bon moment. Bon, passez un bon moment avec nous ce soir, Frédéric. Attention Clément, Martine, Timothée, on a quelqu'un qui s'est entraîné pendant 30 ans ce soir avec nous. Bonne chance. Martine, Martine qui fait partie d'un club. Le Club des Cinq. Vous vous rappelez le Club des Cinq ? Les romans d'aventure pour enfants, pour ados. Martine, mais ce n'est pas le même Club des Cinq. Mais il est sympa le vôtre. Oui, je suis amie avec quatre copines de lycée depuis 1964. Quand nous sommes entrés à l'internat ou dans un tout petit lycée. Et vous êtes toujours amie. Oui. On se voit régulièrement. C'est ça le Club des Cinq. Cinq très proches copines. Oui, oui. Donc là, elles vous soutiennent, Martine. J'espère, oui. Elles sont là, je suis sûre. Est-ce qu'on peut les saluer ? Oui, alors je salue Annie, Sylvette, Janine et Marguise. Je salue les membres, tous les membres du Club des Cinq. Et bonne chance Martine pour ce soir. Merci. Clément, sportif. Sportif, oui. Ça se voit. Adepte du vélo-taf. On va rappeler le vélo-taf. C'est un concept de plus en plus important d'ailleurs. De plus en plus important. Ça a commencé pendant les grèves de décembre dernier. Oui. Et puis ça a continué évidemment après le confinement. C'est l'une des conséquences positives du confinement. C'est l'une des conséquences. Et puis il y a eu un développement assez exponentiel des pistes cyclables en ville. On va rappeler le vélo-taf. Le vélo-taf, c'est le fait d'aller au travail à vélo, effectivement. Mais pas une fois dans le mois. Non. Tous les jours. C'est un mode de transport régulier. Tous les jours. Et alors, Clément, il est sportif. Il fait du vélo. Il aime courir. Et il fait aussi des drôles de courses un peu étranges. Les courses à obstacles. C'est comme ça qu'on dit. C'est le terme générique. Oui, oui. Mais quand je dis obstacles, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, déjà vu un reportage. Alors, il y a des fils électrifiés. Tout à fait. Il y a des échelles suspendues. Il y a des tunnels avec de la boue. Il y a des traversées avec des rivières. Il y a des ballots de paille. Il y a des bacs d'eau remplies de glaçons. Exactement. Mais quelle idée d'aller faire ce jour de course ? Pour se rapprocher du zéro degré. Quelle idée ? Se dépasser. C'est ça. Et s'amuser aussi, parce qu'on le fait en équipe. Ah, c'est forcément par équipe. Non. Il y a aussi des courses individuelles. On peut le faire en individuel, mais c'est beaucoup plus marrant de le faire avec des amis. Alors, quand on le fait avec des amis, l'équipe, elle fait combien ? Ça peut être 4, ça peut être 10, ça peut être beaucoup plus. Est-ce qu'il faut courir ensemble ? Il faut s'attendre ou pas ? Ce n'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Mais c'est l'esprit. Mais c'est l'esprit de groupe fait qu'on s'attend. Si quelqu'un a une difficulté, on l'aide. En général, ce genre de course, on finit dans des états, on est couvert de boue de la tête à pied. Couvert de boue et puis de bonnes courbatures le lendemain. Il y a un aspect plus ludique, sans doute, que la course à pied est toute simple. Oui, tout à fait. On ne voit pas passer les kilomètres. Alors nous, on n'a pas de tunnel avec de la boue, de bac en plus de glaçons, mais on a 9 points gagnants. On a 4 à la suite. On a un face à face, c'est pas mal aussi. Beaucoup plus redoutable. Bonne chance à tous les 4. Merci. On y va dans un instant. Les questions sont prêtes. D'abord, je vous rappelle la cagnotte que j'évoquais. 100 émissions qu'elle n'a pas été gagnée. Et donc, elle est ce soir à 40 000 euros et elle va continuer de grimper. Près de 5 mois. Vous vous rendez compte ? C'est presque une demi-année qu'elle n'a pas été remportée, cette cagnotte. Vous aussi, vous pouvez jouer avec nous et gagner, là maintenant, 5 000 euros par mois pendant 3 mois avec cette question « Comment appelle-t-on la pantoufle de cuir d'origine orientale ? » 1, la babouche. 2, n'est-ce pas de rire ? 3243 pour le téléphone, par SMS, 1, 2, 7, 10, 20, tirage au soir, promis, vous bonne réponse. On y va ? On y va, première manche. À l'image des buzzers de Frédéric, de Timothée, de Clément, de Martine. Voici la première question. En 1963, quel premier tube de chéla ? Timothée ? Les gondoles à Venise. Débutent par... L'école est finie. L'école est finie, oui. Par le son d'une cloche annonçons la fin des cours. Un point. Mythologie ? Pour deux points. Dans la mythologie grecque, quel breuvage divin ? Martine ? Le nec... L'ambroisie. Non. Clément ? L'ambroisie. Non. Pardon. Si, si, Frédéric. Timothée ? D'idromel. Non. Frédéric ? Je vous ai dit un d'idromel. Non. Le nectar. Elle l'a dit, en fait, Martine. Le nectar. Elle l'a dit, puis elle s'est reprise. Oui, le nectar. Martine hésitait. Elle dit, oh, nectar ou ambrosie. Nectar, ambrosie, allez, ambrosie. Mais elle avait commencé à prononcer nectar. Alors, en fait, la confusion, on peut la comprendre facilement, parce que, donc la question disait dans la mythologie grecque, quel breuvage ? Divin breuvage, à base de miel, procurait l'immortalité à ceux qui en buvaient. Le nectar, alors que l'ambroisie, ce n'était pas un breuvage, c'était plutôt un aliment solide, mais pas tout à fait solide non plus, mais en tout cas pas un breuvage, c'était la petite différence. Mais nourriture des dieux aussi, d'où la confusion. On continue. En 1533, dans quel tableau, célèbre pour son crâne traité en anamorphose, Hans Holbein le jeune a-t-il peint deux personnages officiels, un ecclésiastique et un diplomate ? Deux personnages, le crâne traité en anamorphose. Clément. Nature morte. Non. Martine cherche depuis tout à l'heure. La vanité. Non. Faut buzzer, Martine, mais vous, c'était pas ça. Les ambassadeurs. C'était le tableau que nous cherchions. On continue avec du cinéma, et j'aimerais savoir quelle est cette comédienne française qui s'attribue le rôle principal des films qu'elle réalise, tels que le derrière, Palais Royale, Martine. Florence Foristi. Non. Clément a pris la main. Valérie Lemercier. Et me donne la bonne réponse. Vous l'avez dit, Timothée ? Alors le derrière, actrice, réalisatrice, Palais Royale, actrice, réalisatrice, Marie Francine, actrice, réalisatrice. Un peu d'histoire. A quelle civilisation antique apparue en Toscane au 8e siècle ? Clément ? Les Etrusques. Excellente réponse. Les Etrusques. 8e siècle avant Jésus-Christ, ce sont la métropole de Tarquinia. Etrusques qui ont dominé la péninsule. Regardez cette belle image italienne avant de décliner face à Rome. Et ils ont laissé de magnifiques nécropoles décorées de fraises comme celle-ci, celle que vous voyez à l'image. Etrusques, Clément, oui. Dans un laboratoire, quelle petite boîte de forme cylindrique, Clément encore ? Boîte de Pétri. Eh oui, la fameuse boîte de Pétri, portant le nom d'un bactériologiste allemand, qu'on utilise pour la mise en culture de micro-organismes, la boîte de Pétri. Il y avait trois points, Clément. Quel autoportrait photographique réalise-t-on en obtenant son téléphone portable ? Clément ? Un selfie. Le fameux selfie. Téléphone portable à bout de bras ou en le fixant sur une perche spéciale. Il y a beaucoup d'établissements, de musées notamment, où c'est interdit maintenant parce qu'il y avait des accidents, notamment avec les perches, les gens se mettaient ça dans l'œil. Clément. Selfie. Quelle plante potagère récoltée en automne et en hiver, dont la racine blanchâtre a la même... Clément encore ? Le poireau. Non. La même forme que la carotte. Frédéric ? Je vais dire la carotte. Ah. Ah pour... Martine ? Le scansonnaire ? Non. Ah pour non scientifique ? Timothée ? Le céleri. Non. Pastinaca sativa. Le pané ? Pas. Le pané. Le pané, exactement. Pané. Quel est ce rugbyman, six fois champion de France avec l'ourde, Clément ? Serge Blanco. C'est pas Blanco. Entre 1948 et 1958, qui fut surnommé Monsieur Rugby. Jean Pratt. Oh c'est beau. Jean Pratt. Trois points Martine. C'est votre région peut-être Martine un peu ? Oui je suis avec Clément de l'ourde. Ah bravo Jean Pratt, félicitations. Donc on a un essai là et on va essayer de le transformer. Quelle carte ? Quelle carte représentant le globe terrestre divisé ? Clément. Une map monde. Une map monde, exactement. Huit. représentant le globe terrestre divisé en deux hémisphères doit son nom au latin signifiant nappe du monde, map monde. Écoutez ceci, qu'est-ce que c'est ? C'est très reposant pour écouter ça pendant des heures, mais j'ai une petite question à vous poser. Quel est ce petit passereau de la... Clément a pris la main. Mésange. Mésange. De la famille des... Frédéric ? Le merle. Des alodidés au plumage. Brunade dont on dit qu'il grisole lorsqu'il chante. Famille des alodidés. Martine ? Le bouvreuil. Non. Alodidés. Alouette. Alouette, c'est pour ça que j'insistais. Oui, exactement, deux points. Non, non, non. Alouette, Alouette, quel est ce monument reliquaire ou commémoratif d'origine indienne, caractéristique du bouddhisme ? Timothée. Non, je ne l'ai plus. Qui est désigné... Oui, Frédéric. Stupa. C'est parti, Stupa a la bonne réponse et c'est parti avec trois points, Frédéric, bravo. Stupa. Désigné par un mot sans écrit signifiant ama, le Stupa, c'est S-T-O-U-P-A, exactement. Par opposition au bonus, quelle majorité ? Bataille de buzzer emportée par Frédéric ? Malus. Madame de Malus, oui. Pas de Malus pour Frédéric, un point de plus. Par opposition au bonus, quelle majoration d'une prime d'assurance automobile ? Vous savez, elle intervient après un accident de l'assuré. Ce qu'on essaie d'éviter en général, c'est le Malus. Et maintenant, dites-moi, quel instrument accorde de la famille du lutte ? Reconnaissable à sa... Clément ? La mandoline. C'est une bonne réponse qui vous envoie en deuxième manche. Clément, bravo. Reconnaissable à sa caisse fortement bombée, qui peut être napolitaine ou milanaise, c'est la mandoline. Les scores sont très serrés. 4, 4, 2. Et on joue pour deux points à chaque bonne réponse à partir de cette question de littérature. Après le succès de la princesse des glaces, du prédicateur et de l'enfant allemand, quelle romancière suédoise, Martine ? Camilla Leckberg. Camilla Leckberg est la bonne réponse. Deux points. Camilla Leckberg a publié Femmes sans merci, là, cette année, en 2020. Romancière que vous avez vu. Quel nom composé américain donne-t-on au petit pain fourré d'une saucisse chaude ? C'est-à-dire que... Hot dog ? Hot dog, bien sûr, le chien chaud, en dut de moutarde. 6. Timothée, marquez des points. Cinéma, fin 2017. Quel est ce cinéaste qui retrouve ses acteurs fétiches dont Gérard Melland pour le film La Villa se déroulant dans une calanque proche de Marseille ? Frédéric ? Guédéguien. Répétez. Guédéguien. Martine ? Guédéguien. Guédéguien. Robert. C'est pour ça, Frédéric, que je ne voulais pas vous donner mes points. Il y a une petite voyelle, là, un E. Fâcheux, il me fallait le I de Guédéguien. Oui, Martine, bravo. Robert Guédéguien, qui aime tourner souvent avec les mêmes acteurs. On cherche un adjectif, mais quel est cet adjectif ? Formé à partir du nom du philosophe grec, auteur du banquet. Timothée. Oui, platonicien. Martine a pris la main. Platonique. Platonique, Platon, le banquet, platonique, l'adjectif. Martine, vous êtes en deuxième main. Alors, platonicien, adjectif formé à partir de Platon, mais qualifié à un amour sans relation charnel, platonique, pas de soucis. Martine, bravo. Timothée, toujours deux points. Frédéric, six points. Et six points, c'est intéressant puisqu'on joue pour trois points. Donc, une bonne réponse à trois. Et c'est bon. Bonne chance à tous les deux. Dites-moi quel nom de vent, de vent alpin, est utilisé en Suisse, Frédéric ? Le fun. C'est le fun, c'est le fun. Frédéric, vous êtes au 4ème de suite. Mais, j'ai perdu mon champion. Je suis assez scotché. Juste un mot du fun. Il est où mon fun ? Quel nom de vent alpin est utilisé en Suisse ? Alors, le vent alpin, c'est le fun. Vous savez ce qu'on désigne en Suisse par ce mot, le fun ? À part le vent, bien sûr. L'effet de fun ? Non, c'est le sèche-cheveux électrique. Ah bon, à priori, c'est le fun. À pari que je n'utilise pas très souvent, moi, le fun. Bon, Timothée, alors ? Ben oui, c'était une manche relevée et rapide. C'est vrai que ça a joué très très. Je n'ai rien pu faire. Ça a été un plaisir, Timothée. Partagé. Champion, vous êtes à vie, maintenant. Oui. Et on se retrouve peut-être le samedi bientôt à Question pour un super champion. Avec plaisir. À très vite, Timothée. Et voici pour vous. Gardez un temps d'avance sur la météo. Leader français des données météo, La Crosse Technologie vous offre un radio-réveil météo, une montre et une station Météo France. Grâce à ce livre et ce coffret, vous aussi devenez mentaliste, maîtrisez à votre tour l'art fabuleux de l'illusion, relevez les défis proposés et étonnez vos proches autour d'expériences ludiques. Avant le 88, j'ai une nouvelle chance pour vous, une nouvelle occasion de gagner 5000 euros par mois pendant 3 mois. Question, comment appelle-t-on la pantoufle de cuir d'origine orientale ? 1, la babouche. 2, l'espadrille. 32, 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2, 7, 10, 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Je félicite à nouveau Frédéric. 30 ans après, toujours là, Martine, Clément. Allez, on y va, deuxième manche. Quels sont nos thèmes, toutefois ? Regardez, au 4 à la suite, on va jouer avec le sport. Il y a 10 ans, vie et règne dans les 4. Les crèmes en pâtisserie. C'est un mystère. Je sais que Clément aime le sport. Je sais que Clément aime l'histoire. La pâtisserie ? Aussi. Aussi. Le mystère ? Le mystère, non. J'hésite quand même. Entre l'histoire et la pâtisserie. Allez, on va prendre l'histoire. On prend l'histoire. Vie et règne dans les 4. Clément, venez jouer avec moi. J'ai l'impression que Martine avait peut-être envie de jouer avec les 4 aussi. Oui, oui. Éteinte de peau. Ah ben oui, bien sûr. Clément, Clément, sportif, avocat. Je suis très indiscret, c'est mon côté journaliste. Avocat, spécialisé. En droit public. En droit public. Vous travaillez sur quel type de dossier ? On a essentiellement des collectivités territoriales en tant que clients. Sur des contrats de droits publics ? Sur des contrats de droits publics, des marchés publics, toutes les questions d'urbanisme également. D'accord. Voilà, ça reste autour de la sphère publique. Et vous êtes dans un cabinet à Paris ? Dans un cabinet à Paris, oui. Très bien. Curiosité satisfaite. Et maintenant, je vais vous poser d'autres questions, mais celle-ci, elle rapporte des points. Très bien. Vie et règne d'Henri IV. Clément, bonne chance. Top. Quel édit mettant fin aux guerres de religion ? L'édit de Nantes. Enrique Sint. Quel homme d'Etat nomme-t-il surintendant des finances ? En 1598. Euh... Mazarin ? 1594. Quel mouvement catholique également appelé ? La Ligue. En 1587. Quelle bataille remporte-t-il sur les troupes royales du duc de Joyeuse qui y trouvent la mort ? Bataille. Euh... Pas vie. 24 août 1572 à Paris. A quel massacre des protestants échappe-t-il ? Le massacre de la Saint-Barthélemy. Quelle fille d'Henri II et de Catherine de Médicis épouse-t-il en août 1572 ? Euh... Je passe. En 1594. Dans quelle cathédrale de France se fait-il sacré ? À Reims. Quelle maîtresse d'Henri IV lui donne comme fils César de Bourbon, 1594 maîtresse d'Henri IV ? Gabriel Destret. Et la bonne réponse. Vous m'avez donné un, deux, trois bonnes réponses, mais qui ne se sont pas enchaînées. La bataille qu'il remporte sur les troupes royales du duc de Joyeuse-Martine. Coutras, non ? Oui, la bataille de Coutras, avec un S à la fin qui ne se prononce pas. L'homme d'Etat qu'il nomme surintendant des finances en 1598. Sully. Sully est la bonne réponse. Elle le voulait ce thème. Quelle fille d'Henri II et de Catherine de Médicis s'épouse-t-il en août 1572 ? La reine Margot, Marguerite de Valois. Marguerite de Valois, la reine Margot, oui, tout à fait. Et en 1594, dans quelle cathédrale de France se fête-t-il sacré ? Alors c'était à Notre-Dame. Non. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est pas Notre-Dame. C'est pas Notre-Dame. Et on a fait la démonstration à la dernière émission, c'était pas plus tard qu'hier. Clément, à tout de suite. Puisque notre champion d'hier qui nous a quittés, notre moins gagnant, il avait fait un point en 4 à la suite. Bon, c'est vrai que 4 c'est mieux. Martine, bon, on n'a plus la vie et le règne d'Henri IV, mais j'ai le sport il y a 10 ans, j'ai les crèmes en pâtisserie, j'ai le thème mystère. Le thème mystère. Venez Martine. Spécialité artisanale française. Moi. Joli thème de culture générale. Oui. Martine, Martine, où sont les questions ? Elles sont ici. Martine, bonne chance. Je rappelle le thème, vous jouez, je sais, avec nous à la maison. Spécialité artisanale française. On y va. Quelle ville ? Chef lieu du département de la Haute-Vienne est un important centre de production de Porsche. Quelle ville du Pas-de-Calais, située près de Saint-Omer, est célèbre pour sa cristallerie. Arc. Quelle ville de Laveyron, située sur le Tarn, s'est spécialisée dans la ganterie de qualité. Millau. Depuis le 18e siècle, quelle ville des Vosges constitue un haut lieu de la lutterie en France ? Romuermont. Non, c'est tout. Quel chef lieu d'arrondissement du Jura est spécialisé depuis le 19e dans la fabrication de pipes en brouillère ? Saint-Claude. Quelle ville du Puy-de-Dôme, située au-dessus de la gorge de la Durol, est le principal centre de la coutellerie en France ? Pierre. Quelle ville de Lave, ancienne capitale des Tricasses, est spécialisée dans l'industrie de la bonnetterie ? Euh... Trois. Quel village des Alpes de Haute-Provence, situé au débouché des gorges du Verdon, est renommé pour ses faïences depuis le 17e siècle ? Biote, non. Moustier. Moustier-Sainte-Marie. Moustier-Sainte-Marie, exactement. Trois points, Martine. Restez avec moi, Martine. C'est pas mal du tout. Oui. C'est même très bien. Je crois que vous m'avez donné six bonnes réponses. C'est deux fois trois. Limoges. Je suis au Caméry, je suis née à côté de Limoges. Oui, mais vous n'êtes pas née à côté d'Arc, de Millot, de Saint-Claude, de Thiers-et-Trois. Limoges, bonne réponse. La cristallerie, Arc, bonne réponse. Les gants, magnifiques gants dans la région de Millot. J'y suis allé courir à Millot, il y a une célèbre course, et on m'a offert une jolie paire de gants. C'est comme ça que je l'ai su. Saint-Claude, les pipes, en brouillère. Thiers, les couteaux, là aussi un artisanat magnifique, du côté de Thiers. Et trois pour la bonnetterie. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Myrcourt ? C'est la lutterie. Oui, Myrcourt, oui. Depuis le 18e, quelle ville des Vosges constitue un haut lieu de la lutterie en France ? Myrcourt, Martine, vous êtes qualifiée. Merci. 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 Il est joli ce thème qui nous faisait visiter dans les spécialités artisanales françaises. Frédéric, à vous. Ce thème m'aurait plu. Ah, décidément. Le sport il y a dix ans, les crèmes en pâtisserie. Je suis plus gourmand que sportif, mais je vais quand même essayer le sport. On va sur le sport ? Frédéric. Objectif, deux points, si vous voulez vous qualifier. Un 3 ou un 4, c'est très très bien aussi. Avec donc Frédéric, le sport, il y a dix ans. Mais vous, c'était il y a 30 ans, question pour un champion. Bonne chance. En septembre 2010, quel judoka français décroche son quatrième titre de champion du monde à l'âge de 21 ans ? Teddy Riner. Juillet 2010, quelle équipe nationale remporte la Coupe du monde de football pour la première fois de son histoire ? 2010, 2010, je passe. Juin 2010, quelle joueuse de tennis italienne remporte pour la première fois les internationaux de France de Roland-Garros ? Je passe. En 2010, quel club de basketball masculin a remporté le premier titre de champion de France de son histoire ? Limoges. En octobre 2010, quel sportif français devient le premier pilote de rallye à décrocher un septième titre mondial d'affilée ? Sébastien Loeb. En février 2010, quelle ville canadienne accueille les Jeux olympiques d'hiver ? Vancouver. En mars 2010, quelle équipe nationale réalise le grand chlème dans le tournoi des six nations de rugby ? 2010. La France. Bonne réponse. Alors il y avait un troisième point, mais vous en aviez déjà deux, donc vous êtes qualifié de toute façon. Frédéric, bravo. C'est Vancouver qui vous donne la qualification. J'ai bloqué sur l'équipe championne du monde, ça va me revenir. Ah, le football, 2010. Clément ? Je ne l'ai pas là. La Roja. Ah oui, l'Espagne. L'Espagne. Oui, bien sûr. C'est l'Espagne. Alors, je reviens sur les bonnes réponses d'abord. De Frédéric, Vancouver. Le deuxième point, il est là. Sébastien Loeb, l'immense pilote de rallye. Alors là, 2010, c'est septième titre mondial d'affilée. Je crois qu'il a gagné de neuf. Neuf, non-nuple champion du monde, exactement. Teddy Riner, l'immense champion également. L'Espagne, donc. La Coupe du monde de football, 2010. La joueuse de tennis italienne qui remporte Roland-Garros en 2010, c'est Francesca Schiavone. Schiavone, peut-être. Et Cholet. Ah, Cholet. En 2010, basket. Premier titre de champion de France de son histoire, c'était Cholet basket. Frédéric, bravo. L'histoire se passe. Merci. Dommage, Clément. Dommage. Super joli neuf points gagnants. Et puis, finalement, ça n'a pas fonctionné sur Henri IV. Un grand merci. Bon retour. Merci. Et peut-être qu'on se croisera un jour sur une course. C'est possible. Pas celle avec les obstacles. Ça, je ne sais pas faire. Les plus classiques. À très bientôt, Clément. Merci. Merci pour vous. Voyager en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages et cette valise tendance accompagnée de son vanity caisse assortie. Étonné, surprendre, émerveillé. Tels sont les trois mots-clés de ces ouvrages qui vous invitent au rêve et au voyage. Grâce à une sélection de 300 endroits plus incroyables les uns que les autres, à vous couper le souffle. Et si on gagnait maintenant 5 000 euros par mois pendant trois mois ? Pas mal quand même. Comment appelle-t-on la pantoufle de cuir d'origine orientale ? C'est vous qui jouez à la maison. 1, la babouche. 2, l'espadrille. 3243, c'est le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 71020. et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir ? Martine, Frédéric, la réponse dans un instant sur France 3 dans le Face à Face. A tout de suite. Merci d'être là, les amis. C'est le Face à Face. Ce soir, il se joue entre Martine et Frédéric. Bonne chance. Bonne chance, Martine. Ça, c'est sympa, tout de suite, bonne chance. Ça, c'est un bel esprit. Martine, elle est belle, l'histoire de Frédéric. Oui. Qui revient jouer 30 ans après, après avoir joué en junior. Vous avez... J'avais 15 ans. Oh là là, c'est super. Bon, un retour qui se passe très très bien, Frédéric. Pour l'instant, inespéré. Vous n'avez pas perdu l'avance, hein ? Bravo, bravo. Martine, bravo. Je suis venu il y a 18 ans. C'est vrai ? Oui. Mais pourquoi pas plus tôt ? Parce que personne ne m'a rappelé. Oh ! Mais je vais vous appeler, moi. Martine, joli thème tout à l'heure sur les spécialités artisanales françaises. C'était sympa, ce petit voyage. Bon. Objectif 12, maintenant. Le premier, la première à 12, l'emporte. On est, puisqu'on joue pour une première victoire, à 5 marches, 2-7. Cette belle cagnotte que je rappelle qui est désormais à 40 000 euros. On regarde les cadeaux et on y va. Pour le second ou la seconde, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leur dessin en toute simplicité. Larousse vous offre le petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Maintenant pour le vainqueur. Régénérez-vous avec France Thalasso. Vivez 3 jours de thalassothérapie dans un de ses 35 risottes du bien-être, mariant lieu exceptionnel et bien fait de la mer. Martine, vous avez la main sur la première question. Science et technique. Je laisse. La main passe, l'indice. Il est pour vous à la maison. Si vous ne le cachez pas, je sais que certains le cachent. Frédéric, science et technique. Top. Technologie. Testé en 1977 à Chicago par une entreprise américaine sur un système de communication, je suis installé progressivement en France dans les habitations. Le Wi-Fi ? Non. Top. Concurrence en de plus en plus, l'ADSL. J'utilise un câble. La fibre ? Oui, c'est ça. La fibre. Fibre psychique. Fibre, exactement. Qui est installé, c'est vrai, de plus en plus dans les habitations, ce qui permet d'avoir des débits vraiment intéressants. Technologie, disait la fin de cette question, permettant d'avoir une connexion Internet extrêmement rapide et de meilleure qualité. La fibre. Frédéric, à vous. Il y avait trois points ici et j'ai du cinéma. Je vais laisser la main. La main passe aussi pour ce top film américain sorti en 2000. Je suis inspiré de l'histoire d'une mère de famille américaine dotée de franc-parler et de ténacité, racontant comment elle s'intéresse à un dossier immobilier alors qu'elle est employée aux archives dans un cabinet d'avocats. Je montre... Irine Brokowicz. Irine Brokowicz est exactement le titre de ce film avec... Julia Roberts. Peut-être un de ses plus... beaux rôles. Oui. Avec ce magnifique personnage de femme qui se bat contre tout le monde. Je montre son combat pour prouver que l'eau potable d'une ville contient des rejets toxiques. film de Steven Soderbergh ayant valu à Julia Roberts l'Oscar de la meilleure actrice. Inspiré d'une histoire vraie, hein ? Irine Brokowicz, seule contre tous. 3-3. Beau match. Culture générale. La main revient à Martine. Je prends qui garde la main. Top prénom. Fêté le 9 janvier. Je suis probablement issu de deux mots germaniques signifiant de noble ligné. Exclusivement attribué aux femmes au Moyen-Âge. Et apprécié alors par la noblesse française et les classes aisées. Je suis devenu mixte au début du XXe siècle. Et j'étais popularisé comme prénom masculin. Claude. Non. Top ! Par le jeune héros gaulois d'une bande dessinée de Jacques. Alix. Ah oui, le héros gaulois, c'est Alix. Au Moyen-Âge, exclusivement féminin, le prénom. Et puis qui est devenu mixte. Et la fin de la question disait... Proche des prénoms Alice et Alexia. Je suis Alix. Deux points de plus pour Martine. Géographie maintenant. Frédéric. Je garde la main. Top ! Site du patrimoine mondial de l'UNESCO abritant la grotte de Dogo ou des merveilles. Je fais l'objet d'une légende chinoise qui explique ma création par la présence d'un dragon terrestre. Baie comptant environ 1600... La baie d'Along ? Ah oui, c'est ça. Ah oui. Il y avait un mot très important qui était le mot baie. Célèbre baie du golfe de Tonquin au Viettame. Je suis la baie d'Along. Trois points pour Martine qui font huit. Martine, je... J'ai une question de littérature. Oui. Main gardée. Littérature. C'est écrivain du XVIIIe siècle. Fils du directeur de la monnaie de Rihom. Ma première oeuvre était une pièce en verre intitulée Le Père prudent et équitable. Publiant des romans tels que Le Paysan parvenu. Je m'illustre avant tout au théâtre avec des comédies légères. Tournant autour des intrigues amoureuses et des relations maître-valet. Bon marché ? Non. Top ! Auteur du jeu de l'amour et du hasard de la double... Fédo mais c'est plus tard. Top ! De la double inconstance. Marivaux. La double inconstance c'est Marivaux. Et ça fait 10 points. Et des fausses consonants. Je suis Pierre Carlet de Chamblin de... Marivaux. Oui Martine. Frédéric n'a pas dit son dernier mot, il a la main. Pour une question... Alors celle-là on l'a posée... Musique maintenant. Je garde la même. Non, regardez. Alors, quelle est cette ? Top ! Chanson. Sortie en 45 tours en mars 1986 en même temps que le premier album studio de mon interprète, j'ai connu deux pochettes différentes dont l'une montre celle-ci avec les cheveux bruns. Portée par un clip sulfureux réalisé par Laurent Boutonat. Je contiens les paroles, entre mes dunes reposent mes infortunes... Étienne. Ça n'est pas Étienne. Top ! C'est nu que j'apprends la vertu. Tube ayant lancé la carrière de Mylène Farmer. Extrait de l'album Cendres de lune. Je suis... Je sais plus. La main passe pour une dernière chance. Top ! Pour Frédéric. Cinq autres façons ? Non. La main repasse. Stop ! Martine, c'est le tube qui a lancé la carrière de Mylène Farmer. On vit que ce soit douce. Non, c'est ça. Libertine. C'est vrai. C'est vrai. Que j'apprends la vertu. Je, je, je suis une tâtine. Je, je suis une gâte. Je, je suis si fragile. Qu'on me tienne la main. Fin de la vie. On est en 86. Ça remonte un peu et c'est le tube qui lance la carrière de Mylène Farmer. C'est Libertine. Après la musique, quel est le thème de la question suivante ? C'est du sport, Martine. Je prends. Sport. Top ! Équipement sportif ayant permis à Alfred Flatov de remporter la première médaille d'or individuelle d'une discipline aux Jeux Olympiques de 1896. Je suis réglé en compétition à une hauteur de 2 mètres, faisant partie des 6 agrès de la gymnastique artistique masculine. Je comprends. Les barres parallèles. Ah oui. Qu'est-ce qui vous donne les barres parallèles ? L'agrément scule. Bravo, bravo. Je comprends. Deux portements en bois de 3,50 mètres de long. Ah oui, la hauteur de 2 mètres que nous évoquions. Équipement sur lequel un gymnaste réalise des figures telles que des soleils. Je suis des barres parallèles. 3 points, Frédéric, sur cette question sport. Vous avez la main sur la suivante. Gastronomie maintenant. Je garde la main. Tout à l'heure, au 88, vous hésitiez entre un thème de gastronomie et de sport. Là, voilà la question de gastronomie. Gastronomie. Top. Morceau de viande de bœuf dont le nom employé seul a été emprunté par analogie de forme à une pièce de lingerie pour enfants. Je suis caractérisé par des fibres longues au faisceau peu serré. Bavette. Lingerie pour enfants, viande, bavette. Oui. Ça, c'est beau. Martine, menée largement et voilà un joli 10-10. La fin de la question. Morceau de l'alloyau plus tendre que le morceau du même nom taillé dans le flanchet, parfois cuisiné à l'échalote, c'est délicieux. C'est la bavette, bavette d'alloyau. 10-10. Mais c'est Martine qui va choisir la stratégie sur cette question de botanique. Je laisse. La main passe. Tout peut se jouer sur cette question. 1-10 pour vous à la maison. Botanique. Top fleur avec laquelle on commémore l'armistice de 1918 en Grande-Bretagne. J'ai été représenté par Monet. Le coquelicot. Ah, mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. C'est la fleur en Grande-Bretagne de l'armistice, c'est ça ? C'est le coquelicot ? Oui, c'est ça. Conardor. Vous l'aviez, Martine. Je l'aviez. Donc ça se joue juste sur une question stratégique. Tellement difficile de savoir si je dois garder ou laisser la main. C'est compliqué, c'est très compliqué. A quel moment va arriver l'indice décisif pour moi, en tout cas ? Bravo à tous les deux, parce que pour un beau match, il faut être deux. Martine, merci et revenez avant 13 ans, s'il vous plaît. Frédéric, retour gagnant. 30 ans après, 15 ans à l'époque, 30 ans après, il revient et il gagne. C'est une belle histoire, Frédéric. 500 euros gagnés avec cette première victoire. On est à quatre marches de cette cagnotte, pas historique, mais qui arrive rarement à ce niveau. 40 000 euros. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver demain mercredi, Frédéric, pour essayer de se rapprocher un peu de cette cagnotte ? Frédéric, vous avez cinq secondes pour prendre cette décision. Frédéric, j'ai passé un super moment, le contrat est rempli, mais je laisse Martine continuer et espérer de gagner. Vous vous arrêtez sur une victoire ? Oui, mais je préfère. Alors Martine, petit cadeau de Frédéric. Merci. On se retrouve demain. Une nouvelle chance de gagner. Merci à tous les deux. Frédéric, encore bravo. Merci. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée les amis, prenez bien soin de vous. Et demain, on rejoue avec Martine. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada